Le jour béni sera le jour où la litra sera dissoute parce qu'elle ne servira plus à rien, mais ça n'est pas demain la veille. Je veux être bref, mais je veux saluer ici en particulier la mémoire d'une femme et d'un homme pour qui j'ai une immense admiration, Béadeux et Serge Clarfait. Ils ont permis que les vraies incandescentes du souvenir ne s'étalent jamais. On a tellement besoin de vous, tellement besoin de cette mémoire. Elle est enseignée à l'école, je le sais, et notamment à sa boue, et c'est absolument indispensable. On doit à chaque fois avoir le plus grand crime contre l'humanité qui a été commis, parce que vous voyez à quel point aujourd'hui certains en doutent de façon ignominieuse. La haine en ligne, nous y sommes attaqués, les parlementaires qui sont ici le sable. Il était indispensable de le faire et nous l'avons fait en permettant notamment aux haineux en ligne d'être immédiatement la présidence de l'Union européenne. Et j'ai dit que je porterais la haine en ligne et la haine hors ligne comme étant un des sujets majeurs de notre présidence en ce qui concerne naturellement le périmètre de mon lycée. Je sais que demain, cher Serge, vous êtes jury à la Sorbonne, jury d'une thèse, et il faudrait presque être professeur d'histoire pour expliquer tout le monde. Alors, moi, je me souviens d'un combat que vous avez mené avec la Liga. Et dans ce combat, je me souviens d'un homme qui est ici, Claude-Pierre Bloch, je vis une autre immense président Jean-Pierre Bloch. Et je voudrais dire que dans ces combats, ce qui est le plus marquant, c'est qu'à l'époque, les hommes, et certains sont même allés en prison, mais les hommes pouvaient se battre pour leurs idées, et leurs idées étaient tellement fortes, peut-être même plus fortes, et ils les avaient élevées à des intérêts supérieurs, ils étaient prêts à se battre pour cela, et jusqu'à aller en prison. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un modèle, parce qu'aujourd'hui, peut-être un peu, hélas, je trouve que la jeunesse, même la jeunesse militante, est plus classique, plus conventionnelle, et avec beaucoup moins d'irrévérence que ce que vous aviez à l'époque. Pour remettre le prix de l'ICRA Paris à Serge et Béat, j'appelle pour la parité, et je démarrerai par elle, Iaël Braun-Pivet, qui est député et qui est président de la Commission des Lois à l'Assemblée Nationale, et M. le garde des sous-raînés. Je vous remercie. Est-ce que Raïm peut venir, puisque c'est l'occasion de remettre un livre sur l'histoire de l'ICRA ? Raïm Muzikant et notre secrétaire général Jean-Pierre Alaï ont fait un livre magnifique sur l'histoire de l'ICRA ? Le bon appétent l'ICRA. Merci. 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 président de la République, que nous menions et que la LICRA menait un combat qui était un combat pour la France. Donc ce que je veux dire aussi c'est que les citoyens peuvent beaucoup et que les citoyens qui sont les citoyens opposés aux extrêmes doivent montrer la même énergie. David Olivier Kamensky vient de dire qu'il y a une différence entre les générations, que les générations des jeunes sont moins combatifs et c'est vrai, ils sont moins combatifs. Nous nous considérions que les citoyens peuvent beaucoup et doivent beaucoup et doivent se battre pour qu'on aille voter, pour qu'on vote contre les extrêmes, pour le parti, pour les centres-droits, centres-gauches, mais pour les partis républicains. Je disais à la présidente de la commission des lois que j'avais écrit il y a quelques jours au président de la République et que je lui avais dit « J'espère que tu gagneras avec une marge confortable, mais j'espère que tu gagneras contre un candidat républicain et pas contre un candidat du parti extrême ». Et nous nous sommes opposés, notre fils Béat et moi, déjà dans le monde, dans des tribunes pour dire que Zemmour, c'était un phénomène relativement passager, que effectivement toutes les attaques qu'il portait sur la réhabilitation de Pétain, tout cela ne tombait pas, comment dire, dans... n'excitait pas les foules. Les foules n'ont pas été touchées par ce que disait Zemmour à propos de Vichy et à propos de Pétain. Les Français savent très bien que Vichy a rempli le rôle de pourvoyeur des trains de déportation. Vichy, c'est très simple. Les Français savent très bien que la meilleure défense des Juifs français, c'était de refuser d'arrêter les Juifs étrangers, de refuser de donner la police française, l'administration préfectorale pour arrêter les Juifs étrangers. Et si la France de Pétain avait refusé d'arrêter les Juifs étrangers, eh bien, comme les Juifs français, eh bien, toute, disons, toute l'atmosphère de morale politique de l'après-guerre aurait été extrêmement différente. Alors, il faut demander aux militants de la Likra d'être très combative, de faire beaucoup d'adeptes, de beaucoup d'adhésion à la Likra. La Likra est indispensable et la Fédération de Paris est la plus combattue de toutes les sections de la Likra. Et pour nous, la Likra représente une décennie extraordinaire où nous avons pu, Béac notamment, sur tous les plans, contre toutes les dictatures en Amérique du Sud, contre les dictatures dans le Moyen-Orient, eh bien, on a pu montrer que la Likra n'est pas simplement ancrée dans le passé, mais qu'elle est vraiment dans les luttes du présent. C'est ce qu'il faut. Il faut être dans les luttes du présent. Il faut regarder le passé avec passion et avec sérénité en même temps. Et donc, j'espère que la Likra sera unie et unie autour d'un programme combatif. Et parce que c'est absolument nécessaire. Nous avons contre nous l'extrême droite. Nous avons contre nous aussi l'extrême gauche. Nous avons le fondamentalisme musulman. Il y a beaucoup de menaces. Et en même temps, il y a la chance de l'Union européenne. Il y a la chance d'un avenir qui peut se construire et qui peut être formidable et qui est déjà formidable pour les générations. Et il y a ici un certain nombre de personnes qui ont connu la guerre et l'immédiate après-guerre. Eh bien, c'était extrêmement difficile. Donc, ce message, c'est que l'histoire est imprévisible. Tout peut arriver. Il faut non seulement être vigilant, ce qu'on dit vigilant, mais il faut s'engager. Il faut s'engager et s'engager sans réserve parce que des militants, il n'y en a pas tellement. Et donc, c'est sur des minorités qu'on compte pour pouvoir entraîner les masses humaines. Il n'y a pas que à l'extrême droite qu'il y a des gens de talent et des orateurs de talent. Bravo ! Bravo ! Applaudissements 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 C'est tout le symbole aujourd'hui et c'est une fierté immense, immense que vous vous soyez là ce soir pour recevoir ce prix. Vous êtes des exemples. Applaudissements 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 Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements